Ce sont des chroniques que j'ai réalisées pendant des années pour Le Point, pour le Média Le Point, et alors je les ai retravaillées, rechapitrées, réagencées, et ça a donné ces tribulations, avec une petite sortie de route, vu que ce sont des tribulations énologiques, mais qui se termine par le fameux, enfin le fameux, pas encore, mais bientôt bien sûr, le fameux « comment gagner le paradis en buvant de la bière ». Donc voilà, ça c'est un peu le côté, je dirais, un peu paradoxal du personnage, c'est-à-dire qu'il fait des tribulations énologiques, mais après il termine par quelque chose qui parle de la bière. C'est vrai que c'est un peu, si vous voulez, étrange ou paradoxal d'avoir un type qui est docteur en physique, qui en plus enseigne des mathématiques, vraiment, donc vraiment il est tout à fait récupérable, et il sauve quelque part le tout en professant des choses sur le vin, ce qui est une manière pour lui de sauver son propre alcoolisme social, quoi, donc tout le monde est sauvé, en fait. Alors, oui, si vous voulez, moi je suis arrivé au vin, en vérité, par la voie scientifique, et donc si vous voulez, moi je suis arrivé au vin à travers ça, c'est-à-dire en fait une forme de codification la plus claire possible, ou la plus structurée possible de la dégustation, et en ayant là derrière une conception, une compréhension la plus fine possible du produit, tant dans son travail de matière première, c'est-à-dire le produit, la vigne au champ, entre guillemets, ou le champ de la vigne, et puis le produit, bien sûr, dans sa transformation, c'est-à-dire dans la cave et dans la culvrie, la transformation énologique, un peu magique, qui fait qu'à partir de raisins, vents en danger, à un moment donné, quelques mois plus tard, on a un vin à terminer, enfin, ou quelques mois, ou quelques longs mois plus tard, on a un vin à terminer. La question de la conciliation vin et science, et puis de la transmission, remonte à mes origines le plus loin que je peux y penser, ça c'est vraiment depuis quand je suis môme, et je vais vous raconter, si vous voulez, deux anecdotes, mais en remarque liminaire, j'apprécie énormément la question, parce que, quelque part, c'est vraiment les deux faces du personnage, et donc, ça fait très plaisir de pouvoir en parler quelques minutes. Lorsque j'ai fait ma qualification de sommelier, tout à la fin des examens, c'était à l'association italienne de sommelier, toute la fin des examens, très très long, il y avait des examens écrits dans tous les sens, des dégustations, et puis la fin des examens oraux, le big boss de l'examination, si vous voulez, il me dit, mais monsieur, pourquoi est-ce que vous voulez faire une qualification de sommelier ? Alors que vous avez une carrière académique qui vous tord les bras, j'étais à l'époque, je terminais le doctorat, où je venais d'être déclaré docteur, docteur en sciences, pardon, et alors, à ce moment-là, je lui dis, mais parce que je veux être comme vous, alors là, il a un peu été, un peu estomacé, mais comment ça, je ne veux pas votre place, mais je veux faire exactement ce que vous faites, c'est-à-dire, je veux pouvoir partager le vin à l'enseigné, en fait, et j'ai besoin d'un titre, ça, si vous voulez, c'était quelque part un peu une forme, une vision très universitaire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pour pouvoir aller professer quelque chose où vous avez besoin d'un titre, et puis je suppose que ma réponse lui a plu ou pas plu, ça, je n'en sais rien, à la fin, j'ai été reçu, j'ai obtenu cette qualification de sommelier. Mais donc l'idée, c'est que dès le départ, si vous voulez, moi, j'avais cette passion-là, cette passion de la transmission, c'est ce que je dis d'ailleurs à mes étudiants au début de chaque leçon, je leur dis toujours, voilà, je voudrais vous apprendre deux ou trois choses, si possible, pendant les deux ou trois heures de leçon, déjà deux ou trois choses, ce serait déjà beaucoup, et surtout qu'on passe un agréable moment ensemble, et que vous passiez un agréable moment, voilà, moi, ça, c'est un peu toute ma vie, et alors la transmission, elle peut se faire à travers des cours, bien sûr, à travers les conférences, et puis après, à travers l'écriture d'articles ou de livres, comme le cours et le conférences, un peu deux phases de la même médaille, et bien l'article ou le livre, c'est aussi les deux phases de la même médaille, quoi, il y a le cours, c'est un peu plus conséquent, le livre également, la conférence est quelque chose d'un peu plus condensé ou un peu plus ponctuel, comme l'article est un peu plus ponctuel, voilà, c'est comme ça que je vois la chose, moi, je me sens vraiment, j'adore transmettre en vérité, sinon je serais malheureux comme une pierre, voilà. Ce que j'essaye de faire, c'est de dire assez simplement comment je vois les choses, de pouvoir aussi être très très franc par rapport aux affaires, donc au vin, aux produits qu'on a, et d'essayer le plus possible, alors je sais que c'est un peu imponcif, de dire, mais de me rappeler qu'est-ce qui m'aurait fait plaisir d'entendre ou de comprendre, si vous voulez, et donc par exemple, je vous donne quelque chose, moi je n'ai jamais compris, si vous voulez, l'excitation qu'il y a, ou qu'on a à discuter du sous-sol sur 150 mètres sur lequel est plantée la vigne, et puis d'essayer d'expliquer que sur ce sous-sol-là, on va trouver telle caractéristique dans le vin, parce qu'en vérité, pour moi, c'est une vaste blague, dans le sens que ces caractéristiques, si elles existent, vont bien sûr être gommées par la patte du vigneron, et donc je n'ai jamais compris pourquoi j'avais dû à l'époque étudier toutes les caractéristiques de ce sous-sol pour après pouvoir en décrire des caractéristiques générales d'un vin, d'un vin tout à fait théorique, et puis après vous en dégustez cinq ou six, et vous ne retrouvez rien de tout, tout ça, et jusqu'à preuve du contraire, ça me semble vraiment extrêmement distant, alors je ne dis pas que dans le travail de la vigne, ça n'existe pas, mais dans le travail simplement du dégustateur, c'est quand même un peu perché d'aller retrouver tout ça, et voilà, et donc je pense que plutôt qu'une fois qu'on a le majesté de la parole, justement faire un petit tour de passe-passe, un petit escamotage, et je vous envoie des petits transparents avec le sol, le sous-sol, et je vous explique qu'on trouve ça dans le vin, moi je préfère dire qu'en fait moi je n'ai jamais compris ça, que je n'ai jamais réussi à le distinguer dans le vin, et que peut-être qu'un jour je le comprendrai, et ce jour-là je serai content de l'expliquer comment je l'ai compris, et peut-être que voilà, cette forme je dirais de sincérité, si vous voulez, fait qu'en partie c'est apprécié. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui ce que le consommateur recherche, c'est des vins frais, et je pense que s'il y a un vrai enjeu pour le vignoble, pour l'ensemble du vignoble, c'est en vérité d'essayer de récupérer cette forme de fraîcheur. On a envie de pouvoir avoir plaisir avec un verre, d'avoir ce plaisir, en reprendre un deuxième, ou en tout cas de désirer le deuxième, et pas d'avoir la bouche pâteuse et fatiguée, et on est là, on est en disant, j'ai bu une tisane de copeaux de chêne ici, comment je vais pouvoir récurer mon palais, et si j'ai la langue en téflon, ça ne va pas quoi. Donc voilà, on va essayer, à mon avis, petit à petit, dans les années qui viennent, d'aller vers ce type de produit. Et si on revient maintenant, on cherche un vin moderne, qui serait sans doute un vin plus frais, un vin extrêmement, si vous voulez, un vin rafraîchissant, eh bien, à l'air de rien, on revient un peu à cette conception ancienne du vin, qui était un composant du régime alimentaire, et qui ne devait pas être un produit qui nous épate, mais plutôt qui nous tient sur la longueur.